... Eh, il y a quelqu'un ? Oh ! Ah, te voilà ! Moi, c'est Pétula et je vais faire mon yoga. Tu viens avec moi ? Oui ? Alors, écoute mon histoire. ... Il était une fois une princesse. Elle avait grandi heureuse, entourée de ses desserts préférés. Au lever, elle mangeait du gâteau et des pralines. Au dîner, elle mangeait des pralines et du gâteau. Comme dessert, elle dégustait de la glace aux pralines. Elle était gourmande et son visage était rond. Ses joues étaient rondes et tout son corps était rond. Ferme tes yeux et essaie de penser à quelque chose que tu adores manger. Quelque chose de salé ou de sucré, de doux ou de piquant, de mou, de liquide qui craque ou qui croustille. Ça y est ? Tu arrives à bien voir dans ta tête cette chose que tu adores manger. oui ? Alors maintenant, essaie de l'imaginer encore plus fort et de sentir son odeur. C'est plus compliqué. Arrives-tu à sentir l'odeur de cette bonne chose que tu adores manger ? C'est facile ou c'est difficile ? Essaye encore. Ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas parce que l'important c'est d'avoir essayé. Allez, on continue l'histoire. Mais un jour, la princesse n'eut plus faim. Soudainement, elle était devenue triste et pleurnichée tout le temps. Les docteurs ne trouvaient aucun remède à sa mélancolie, à cette grande tristesse qui l'envahissait. Le roi, son père, ordonna au héros d'aller sur la grande place et annoncer ceci. Quiconque soignera la mélancolie de la princesse et lui fera retrouver son appétit aura sa main. Le roi promet et quand il promet, c'est du sérieux. Petite parenthèse, à cette époque, les rois avaient tendance à penser que leur fille princesse chérie était un peu comme un bel objet, comme une monnaie d'échange, que le but dans la vie pour une princesse était de se marier et c'est tout. Aujourd'hui, heureusement, on sait bien que les filles comme les garçons ont besoin d'être amoureux pour être ensemble et qu'une fille, princesse ou pas, choisit sa vie. Qu'en penses-tu ? Mais retournons à notre histoire. Évidemment, après l'annonce du roi, une multitude de prétendants afflua vers le royaume. Certains essayaient de faire rire la princesse, d'autres de lui changer les idées en lui montrant des diapositives de voyages. Mais en vain, elle était triste et elle pleurnichait tout le temps. Oh ! Mais vous ne comprenez de rien, de rien, de rien du tout ! Moi, je connais un truc lorsque l'on est un petit peu triste pour aller mieux. On essaye ensemble ? Alors, déjà, tu vas mettre un grand sourire sur ton visage. Oui, oui, on sourit comme ça, sans savoir pourquoi. sens que ta bouche remonte jusqu'à tes oreilles, que tes yeux se plissent, on voit tes jolies dents. Reste comme cela, avec ce grand sourire sur ton visage. Oui, juste pour le plaisir de sourire. On ne sait pas pourquoi on sourit, mais on met un beau sourire sur notre visage. garde encore ce joli sourire, encore un peu. Je sais, c'est bizarre de sourire comme cela sans raison, de sourire tout seul, mais ça fait vraiment du bien à l'intérieur de nous. Continue de sourire encore, encore un peu, toujours ce petit sourire ou ce grand sourire. Alors, comment te sens-tu ? Évidemment, la princesse ne connaissait pas ce truc et donc, la mélancolie continuait de l'envahir. Maurice, le menestrel de la cour, était ému par son chagrin. Pourquoi ? Parce qu'il était profondément et secrètement amoureux de la princesse. Et toi, pour qui ressens-tu de l'amour ? Qui as-tu envie de serrer fort dans tes bras ? Et avec qui as-tu envie de rire et de passer du temps ? Ton papa ? Ta maman ? Un copain ? Une copine ? Une chérie ? Ou un chéri ? Ton chien ? Ton chat ? Ton doudou ? Ton papi ? Ou ta mamie ? Un tonton ? Une tata ? Qui sait ? On peut éprouver de l'amour de plein de façons différentes. Prends le temps en fermant les yeux de penser fort à cette personne ou à cet animal qui te fait vibrer et ça te fait du bien. En tout cas Maurice, lui, ne pensait qu'au bonheur de la princesse. Peut-être qu'une potion magique nous rendra la princesse aussi gaie qu'autrefois se dit-il. Alors il eut une idée. Il se rendit donc chez la sorcière. « J'ai ce qu'il te faut ! » murmura la sorcière. « Une très vieille recette de biscuits mais qui agit mieux qu'une potion. » « Des biscuits pour une princesse ? Ça ne marchera jamais ! » s'exclama Maurice. « Fais-moi confiance. Ce n'est pas un biscuit ordinaire. C'est un spéculoos. Avec son goût puissant, il redonne le sourire à un croquement. Le spéculoos c'est la solution. Mais tu devrais être patient et courageux car les épices du spéculoos sont introuvables dans notre royaume. Es-tu prêt à voyager dans des contrées lointaines pour ramener le gingembre, le clou de girofle, la cannelle, la cardamone et la muscade ? « Oui, oui, sorcière, par amour pour la princesse j'irai ! » s'écria Maurice. Avant de partir à l'aventure, Maurice envoya une lettre secrète dans laquelle il révélait tout son amour pour la princesse. En lisant les ingrédients de la recette, la princesse tomba aussitôt amoureuse. « Maurice, lui, pense vraiment à moi » se disait-elle. « Lorsqu'il reviendra, nous préparons la recette ensemble. » Elle en avait l'eau à la bouche. Sa tristesse commençait déjà à s'effacer. Tant et si bien qu'elle en mange à la lettre. Maurice embarqua alors sur un bateau. Il traversa des mers, des océans. Il rencontra des tempêtes et des mers d'huile calmes et immobiles, des typhons et des vents d'autant. Allonge-toi sur le dos et replie tes genoux, tes jambes sur ton corps. Tu peux attraper tes genoux avec les mains sans forcer. Ainsi, tu formes une petite boule sur le dos et tu peux te bercer doucement, te balancer d'un côté et de l'autre légèrement comme si tu étais sur un bateau et qu'il y avait de douces vaguelettes. Laisse aller d'un côté de l'autre. Ferme les yeux. Tu peux imaginer des tempêtes en faisant beaucoup plus fort ou tout doucement un petit mouvement imperceptible. À toi de choisir comment se passe ton voyage. Bon voyage, Maurice. Reviens vite. Couvre-toi le soir et ne prends pas froid. Direction l'Afrique. Ce sera la première étape du long périple de Maurice. Maurice débarque enfin au Nigeria. à Port-Arcourt dans le delta du Niger. Il échange sa cargaison de chicons contre une cargaison de précieux gingembre. Le gingembre, c'est la tige souterraine d'une grande plante, un peu comme une racine. Toi aussi, fais vibrer tes racines, tes branches souterraines. Fais bouger tes doigts de pied dans tous les sens. Écarte tes orteils, mets-les en haut, en bas. Pieds pointés ou pieds flex, tu peux les secouer ou les frotter. Maurice continua son voyage. De l'autre côté de l'Afrique, sur l'île de Zanzibar, c'est la saison des clous de girofle. Avec de longues échelles en bambou, Maurice et ses compagnons grimpent sur les girofliers pour y cueillir les boutons fleuraux. C'est très, très haut, de 12 à 15 mètres de hauteur. À toi maintenant de te sentir aussi grand qu'un arbre, avec tes branches qui poussent, qui poussent. Mets tes bras en l'air et étire-toi, grandis-toi jusqu'au bout de tes doigts. Tu peux les faire bouger comme s'il y avait du vent dans les feuilles. Allez, grandis-toi encore, sois le plus haut possible, essaie de toucher le plafond, les nuages, le soleil, les étoiles. Encore, encore, grandis-toi, tu pousses, tu t'allonges, tu es immense. Maurice navigue de longs mois en mer jusqu'à Cochin, en Inde. En habile marchand, il échange des boîtes de sardines à l'huile qu'il avait emmenée de chez lui contre de la cannelle parfumée. Sur une grande carte, il trace en vert son trajet vers l'Orient et en rouge sa route de retour. Et toi, te souviens-tu du dernier voyage que tu as fait ? Un petit ou un plus grand ? Très loin ? Ou à côté ? Peu importe. Essaie de te souvenir. Ça y est ? Est-ce que tu as aimé ce voyage ? Maurice, lui, continua sa route et il arriva au Sri Lanka pour y cueillir de la cardamone. La cardamone, c'est la graine d'une plante qui pousse dans les régions montagneuses. Après une dure journée de récolte, Maurice boit un café bien chaud assaisonné à la cardamone. La nuit va être froide dans la montagne, mais que ne ferait-il pas pour sa princesse ? Dernière étape. Dernière étape. Padang, dans l'archipel des Molucs en Indonésie. La noix de muscade est l'ingrédient qui lui manquait et voici une pépinière de muscadier. Pour remercier Maurice de sa visite, une déesse indonésienne lui donna un coup de main pour la cueillette des noix de muscade. Toi aussi, comme la déesse indonésienne, bouge tes bras, ondule ton corps et fais une petite danse de la cueillette. Tu cueilles en haut, tu cueilles en bas, tu cueilles à droite et à gauche, tu ramasses devant toi et tu cueilles derrière toi. Invente ta petite danse de la cueillette. Continue sur la musique. Après de longs mois d'absence, Maurice est enfin de retour. Avec lui, toute une cargaison d'épices et plein de nouveaux amis qu'il s'est fait en chemin. Aussitôt arrivé, il se mit en cuisine avec le grand chef cuisinier du royaume, sa douce princesse et un peu de farine, du beurre, des oeufs et des épices. On mélange le tout, on met au four. Une bonne odeur, chaude et sucrée, envahit la pièce. Les merveilleux spéculoos étaient prêts à être dégustés. Tu devines la suite de l'histoire ? Maurice, la princesse, ils se mariaient et eurent beaucoup de spéculoos et plein d'autres petits gâteaux. En attendant, nous, on va faire des spéculoos. alors je te laisse la recette magique et quand tu auras le temps et l'envie, eh bien, mets la main à la pâte en te faisant aider d'une grande personne. Voilà, je te laisse les ingrédients et tout ce qu'il faut faire dans le bon ordre. Pèse et prépare tous les ingrédients. Laisse-les ensuite un peu au frais. Mélange la farine, la levure, le sel dans un bol. Tamise la farine sur un plan de travail. Coupe le beurre en petits morceaux. Travaille la farine et le beurre du bout des doigts jusqu'à ce que la préparation soit sableuse et qu'il ne reste plus de morceaux de beurre. Creuse ensuite un puits dans le sablage. Verse, cassonade, noisette moulu, zeste et épices dans le puits. Casse les oeufs par-dessus le tout et mélange des doigts tous les ingrédients mais sans trop les malaxer. Écrase la pâte sous la paume de la main et rend-la bien homogène. Roule la pâte en boule, aplatis-la légèrement entre tes mains. Enveloppe la pâte dans du film alimentaire et laisse-la reposer au moins une heure au frais. Badigeonne la tôle de beurre et saupoudre-la de farine. Farine un peu le plan de travail et aplatis la pâte à une épaisseur environ de 5 à 6 mm. A l'aide d'un couteau ou d'un emporte-pièce, tu découpes différentes formes dans la pâte. Ce seront les biscuits. Préchauffe le four à 200 degrés. Thermostat 7-8. Dépose les biscuits sur la tôle et enfourne-les de 10 à 15 minutes. Les spéculoos se conservent dans une boîte de fer durant un mois. Bon appétit ! Si tu as aimé cette histoire, tu peux la retrouver dans un vrai livre en allant peut-être dans une médiathèque ou bien chez un libraire. Ces boutiques magiques où il y a plein de livres partout, dessus, dessous. tu lui demandes et s'il ne l'a pas, il te le commandera. Je te laisse donc la couverture du livre pour lui donner toutes les indications. spéculoos, la quête aux éditions Zoom édition de Sarah Masson et Michel Squarcy. Bye bye ! Sous-titrage Sous-titrage